Bonjour à tous et bienvenue au webinaire organisé par MySkillCamp. Il est à cet instant présent 10h57, donc nous allons attendre encore quelques petites minutes avant de commencer. Clément, est-ce que tu nous entends bien ? Oui, bonjour Anthony, bonjour à tous. Bienvenue Clément. Merci. On voit que les personnes se connectent. Par contre, on s'est dit Clément qu'on allait commencer à l'heure. Donc voilà, dans quelques minutes, on commence. Comme ça, ça n'a pas d'impact sur votre agenda. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est ravis d'animer ce webinaire et d'échanger avec vous. Alors pour l'instant, vos micros sont désactivés. Ils le resteront, mais bien sûr, vous avez à votre disposition cette petite interface GoToWebinar qui vous permettra de poser l'ensemble de vos questions. On fera un max pour y répondre, mais sachez que toutes les questions sont enregistrées et que si on n'était pas dans les temps pour y répondre, on vous enverrait des réponses par mail par la suite. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, petit test son, les premières personnes qui sont connectées. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, juste valider que vous nous entendez bien, aussi bien moi, Anthony, que Clément ? Voilà. Et normalement, vous devriez également voir à l'écran le support intitulé « Comment engager une nouvelle génération d'emprunts ». Merci pour les premiers retours. Apparemment, le son et vidéo sont OK. Merci. Alors pour la vidéo, je vous expliquerai juste après, mais aussi bien moi que Clément, nous sommes dans nos sièges respectifs, ce qui fait que nous n'avons pas activé la caméra. Donc je suis à Bruxelles et Clément est à Paris. Voilà. Tout à fait. Voilà, 10h59, encore quelques minutes et je pense qu'on peut commencer. Alors pour les personnes qui viennent de se connecter, je vous re souhaite la bienvenue. Et ma première petite question, c'était juste de me valider via l'outil qui est mis à votre disposition si le son est OK et surtout si vous voyez la présentation en fond d'écran. Parfait. Merci Marie, bienvenue. Parfait. Merci Arnaud. Rose, bienvenue. Je pense qu'il est l'heure. Clément, alors on n'est pas en Suisse, en Belgique, mais on commence à l'heure. Je vous propose de commencer. Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par MySkillCamp. J'ai le plaisir d'accueillir Clément Mélin, CIO de Headflex. Et je vais, pour commencer, Clément, laisser te présenter tout simplement. Oui, merci Anthony et merci MySkillCamp pour l'organisation de ce webinaire. Du coup, Headflex, c'est une société qu'on a fondée il y a trois ans. Alors certains des participants connaissaient ou connaissent peut-être MyMOOC qui est toujours d'ailleurs un triple advisor des MOOC en référence toutes les formations en ligne gratuites et certifiantes. Donc ça, c'est depuis trois ans, on a cette activité et une expertise développée dans le domaine. Et puis, on a plus récemment lancé une offre et on a aussi restructuré notre entreprise, notre startup en l'appelant Headflex, puisqu'on pense que l'éducation doit être de plus en plus flexible, que la flexibilité, c'est aller se former avec toutes les ressources du web. Et aujourd'hui, on travaille notamment avec vous, MySkillCamp, et on accompagne des organisations qui ont besoin d'avoir accès à des ressources du web, des MOOC, mais aussi des vidéos, des articles, des podcasts pour former des apprenants et surtout les nouvelles générations d'apprenants. Donc, on va en discuter durant ce webinaire. Merci Clément. Alors peut-être une petite présentation rapide de MySkillCamp pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, MySkillCamp propose une solution dans le digital learning, mais également des experts. Donc, nous avons lancé il y a quelques mois notre LXP pour Learning Experience Platform, qui a une vision un petit peu particulière avec des interfaces différentes pour les différents acteurs de la chaîne de la formation. Et j'aurai le plaisir à la fin de vous faire voir rapidement notre solution. Alors juste pour ma part, je suis Customer Success Manager chez MySkillCamp. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la formation et j'ai notamment participé à l'implémentation d'une plateforme au sein du groupe SNCF. Donc, voilà. Je suis vraiment ravi d'accueillir Clément et nous allons co-animer ensemble ce webinaire. Je vous propose de passer en revue le programme, le menu du jour. Donc, vous l'avez bien vu, aujourd'hui, on va parler des différents apprenants et surtout comment les engager. Donc, ce qu'on vous propose, c'est quand même quelques notions théoriques pour commencer avec un petit tour d'horizon. Pourquoi ils abandonnent les besoins ? Comment on va y répondre l'outil et les contenus adaptés ? Donc, Clément, en introduction, le parlait si bien. Donc, la solution Headflex est considérée comme un fournisseur de contenus. et nous, on va faire voir comment intégrer ce contenu au sein de notre plateforme. Et comme je vous le disais au tout début, il y a une session de questions-réponses qui vous sera proposée en fin de session. Voilà. J'espère que ce menu vous convient et on est parti. Donc, pour la toute première partie, la toute première partie, c'est un tour d'horizon, je vous le disais, des différents types d'apprenants. et je pense qu'il est très important de savoir qui sont-ils, justement. Et je vous propose de commencer avec ce visuel qui est assez intéressant et que nous avons intitulé « Le grand défi de l'intergénérationnel ». Et je vais peut-être laisser la place à Clément pour nous parler de ces différentes générations qui s'imbriquent et qui ont des besoins différents. Voilà. Oui. Anthony, en effet, on a aujourd'hui cinq générations, si on peut le décrire comme ça, ça va, des baby boomers, des personnes qui sont nées juste après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la génération Alpha, qui est une génération nouvelle, qui n'est pas encore sur le marché du travail. et chacune de ces générations a des attentes particulières, a des besoins particuliers, et notamment en termes d'apprentissage, en termes de formation. On peut commencer peut-être par les baby boomers. Les baby boomers, si tu peux aller sur le plus, Anthony. Aujourd'hui, la technologie plutôt comme un outil de productivité et plutôt comme un outil de productivité vis-à-vis qu'un outil de connectivité. On va le voir tout à l'heure avec la génération Z, Y aussi, et Alpha, qui voit cet outil digital comme plutôt de la connectivité, plutôt du social, plutôt de l'échange. Ce n'est pas le cas forcément pour les baby boomers. Si on passe à la génération X, les personnes nées entre 1965 et 1980, c'est des personnes et des collaborateurs dans les entreprises, dans le cadre professionnel, dans le cadre de l'entreprise, qui aiment apprendre, mais de façon traditionnelle. C'est du présentiel, des ateliers, avoir des menteurs, avoir de la formation continue, monter en compétences avec une appétence qui est en général peu développée pour le digital, même s'il y a un intérêt pour le digital. Quand on passe à la génération Y, donc génération née après les années 80, ils ont grandi entourés de technologies, ils n'ont pas eu les réseaux sociaux, ils n'ont pas eu tous les dispositifs digitaux à disposition, mais c'est des personnes qui sont autodidactes, qui ont eu l'opportunité de découvrir l'explosion et l'expansion d'Internet, des PC, et qui du coup ont une appétence un peu plus développée pour le digital, notamment dans la formation. Et quand on passe à la génération Z, on voit un grand bouleversement, on a pas mal d'études qui nous montrent que c'est des générations dans le monde de l'entreprise qui font bouger les choses et qui doivent bien évidemment arriver à travailler avec les générations X et Y, mais ces générations Z, elles ont leurs attentes, leurs spécificités, et en termes de formation, elles sont très attentives à ce qui est du social, à ce qui est un intérêt, elles veulent des formats courts, et pour elles, pour cette génération Z, les réseaux sociaux, c'est une partie intégrante de leur vie, les personnes qui sont nées après 1996 ont eu accès tout de suite aux réseaux sociaux, ont connu Facebook, le lancement de Facebook, et veulent progresser rapidement, c'est ce qui est à noter, donc c'est-à-dire que c'est des formats courts et c'est des formats qui sont consommables. Et la génération Alpha, qui est une génération, alors on essaie parfois de la décrire, mais c'est compliqué, puisque comme c'est des personnes qui sont nées après 2012, c'est des personnes qui ne sont pas encore dans le monde de l'entreprise, certains rentrent à peine à l'école primaire ou peut-être au collège pour les plus avancés, mais en tout cas, cette génération Alpha, on peut penser qu'elle va interagir de manière virtuelle et de plus en plus digitale avec le monde moderne, et en termes de formation, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'elle va souhaiter cette génération, mais en tout cas, ce qu'on peut avoir comme prévision pour cette génération Alpha, c'est qu'elle va être beaucoup plus connectée que la génération Z et la génération Y encore, être beaucoup plus connectée, c'est-à-dire être beaucoup plus dans le monde virtuel pour apprendre, peut-être la réalité virtuelle, on en parle beaucoup aujourd'hui, on est aux prémices, peut-être d'autres formats qu'on pourra imaginer. Je vais préciser une petite partie sur la génération Alpha, très important, ce sera quand même la première génération à ne pas connaître ce qu'est la vie déconnectée, d'accord ? Donc, toutes les autres, ce sera vraiment une première génération, et vraiment, cette génération, elle aura accès n'importe où, à n'importe quel moment, au plus grand nombre de connaissances que l'humanité maîtrisée. Mais alors, aujourd'hui, on est bien d'accord, cette génération, elle n'est pas encore présente sur le marché, et celle qui occupe le plus de place aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les millennials. Donc, les millennials, c'est environ, dans quelques années, ils représenteront environ 50% de la population active. Donc, aujourd'hui, au sein d'une société, quand on développe un quelconque parcours de formation, il est important de savoir quelle est la cible. Donc, voilà un petit peu au niveau de ce défi. Merci, Clément, donc les Baby Boomers, génération X, Y, Z et Alpha. Et donc, vous allez voir que cette présentation, elle a été créée également en tenant compte des modalités d'apprentissage que préfèrent ces générations. Avant d'aller plus loin, un petit retour sur quelles sont les principales modalités d'apprentissage disponibles. Alors, je pense que vous les connaissez tous, pour la plupart, donc le présentiel, la partie digital learning, qui a pris quand même le pas sur le e-learning. Donc, digital learning, c'est bien sûr de la formation numérique, mais pas uniquement sur un PC, comme ça existait il y a une vingtaine d'années ou même plus au début, mais c'est également des formations numériques sur une tablette ou également sur un smartphone, d'accord ? D'où le nom digital, Digitus. Donc, très important, la partie blended learning pour la formation hybride. Attention, par formation hybride, ce n'est pas uniquement de la formation présentielle et du digital, mais c'est tout simplement un mélange de plusieurs modalités d'apprentissage. Alors, LMS, LCMS, LMS pour Learning Management System, LCMS pour Learning Content Management System, Mobile Learning, donc l'apprentissage exclusivement sur téléphone portable, Micro Learning, donc ce sont des sessions très courtes et aujourd'hui, on dit qu'une bonne session du Micro Learning, c'est entre 3 à 5 minutes. Donc, la partie Peer Learning, le Peer Learning, tout simplement l'apprentissage entre pairs, donc c'est une technique d'apprentissage qui favorise vraiment la collaboration et le travail en équipe pour acquérir une connaissance. Ce sont les apprenants ici qui, à partir d'un concept et de différentes informations, doivent répondre à une problématique, d'accord ? Donc, autrement dit, on vient placer des apprenants dans une salle, on pose une problématique et on constate qu'en fait, ce groupe d'apprenants, les interactions entre elles vont faire qu'ils vont trouver une solution à ce problème. Assez intéressant. Alors, la génération LXP pour Learning Experience Platform, donc qui est plus orientée sur les apprenants, mais aussi les différents acteurs de la chaîne de la formation, on y reviendra un petit peu plus tard. Et la dernière partie, Clément, la partie MOOC, je te laisse nous apporter ton complément d'information. Oui, donc les MOOC sont arrivés il y a maintenant quelques années en France, ont été créés aux États-Unis et ils apportent aussi leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire que les MOOC ne sont pas venus tout révolutionner, mais ils sont venus vraiment compléter tout ce qui existe aujourd'hui pour monter en compétences. Donc, les MOOC, on parle bien sûr de formation en ligne gratuite et certifiante. Parfois, la certification est payante, parfois, elle est gratuite. En tout cas, ces MOOC, ils ont vraiment apporté un aspect collaboratif puisqu'on retrouve des forums de discussion, un aspect certification puisqu'on va en plus de tout ce qui existe déjà pouvoir suivre des MOOC pour monter en compétences et se certifier avec des organisations reconnues, que ce soit des établissements universitaires, des établissements privés, des écoles. Aujourd'hui, on dénombre environ 1500 MOOC francophones et 10 000 dans le monde et c'est vraiment un dispositif, le MOOC qui a pris sa place dans la formation professionnelle et on s'appuie de plus en plus sur ces MOOC pour former au complément de tout ce qui existe. Merci pour ce complément. Alors, quand j'arrive au sein d'une société et que je dois familiariser les collaborateurs de cette dernière à l'utilisation de notre outil, bien souvent, je me permets de faire cet exercice et c'est tout simplement de dénumérer et d'essayer de trouver quelles sont les modalités d'apprentissage qui sont utilisées dans les sociétés aujourd'hui. Et bien souvent, on constate que la partie présentielle occupe encore une place prépondérante sur le marché de la formation, donc la partie digitale, blended. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est justement de mélanger ces différentes modalités d'apprentissage et vous allez le constater vous-même qu'en fonction des différentes générations d'apprenants, il y aura des préférences au niveau des modalités d'apprentissage. Vous comprendrez bien que des bibi-boomers, bien sûr, pour eux, le relationnel est plus important et que donc, ils préféreront tout simplement les formations en présentiel à un mobile learning, par exemple. Et donc, il sera important dès le début, après avoir ciblé ces apprenants, de déterminer quelles seront les modalités d'apprentissage qui seront utilisées. Voilà. Je vous propose de partir, de passer sur la diapositive suivante qui met en avant ici un sondage. Alors, à savoir que ce sondage a été mis à jour récemment, il y a quelques semaines. Mais au niveau des tendances, on est toujours avec un YouTube en première position. Donc, on voit sur cette diapositive que les outils traditionnels ne représentent qu'une petite partie de l'apprentissage. Alors, au niveau de ce classement, dans le top 10, on voit aujourd'hui apparaître Wikipédia également. Et on constate en fait que l'apprenant moderne se forme tous les jours en allant faire quelques recherches sur YouTube et en recherchant sur son meilleur ami qui est Google. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. On voit aujourd'hui que les outils traditionnels, c'est vraiment une toute petite partie de l'apprentissage et qu'il va falloir également inclure certains des formats que vous voyez à l'écran dans les contenus de formation. Une des raisons, par exemple, pour laquelle, sur la plateforme IceKillCamp, on a intégré la possibilité de diffuser dans le catalogue des playlists YouTube. Tout simplement parce qu'à un moment, l'apprenant, il accédera à des modules de formation qui sont un enchaînement de plusieurs chapitres et à un moment, il aura peut-être besoin juste de visionner une petite vidéo YouTube. Et donc, nous, on est venu intégrer ce fournisseur sur la plateforme. Voilà. Clément, est-ce que tu as des éléments à nous apporter sur cette partie ? Est-ce que tu voulais réagir sur cette partie ? Non. On va voir quelques chiffres juste après. Mais Anthony, tu as été complet sur le sujet et en effet, je pense que toutes les personnes qui sont derrière ce webinaire doivent se dire la même chose, c'est qu'on va tous aujourd'hui sur YouTube pour aller chercher un tuto, on lit des articles, on fait plein de choses sur le web et l'étude est assez intéressante et représente vraiment ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces ressources disponibles. C'est exactement ça. Alors ici, on retrouve le schéma qu'on vous a présenté au tout début. Si ce n'est qu'ici, en plus des générations, on est venu associer les différentes préférences d'apprentissage. Et donc, on constate que la préférence d'apprentissage pour les baby-boomers, vous voyez, on a du présentiel parce qu'en fait, ces personnes, tout simplement, préfèrent les relations en personne. Et donc, si demain, vous êtes amené à créer un contenu de formation pour une population qui est exclusivement composée de baby-boomers, il sera important de penser dans votre dispositif de formation à ce qu'il y ait une session en présentiel pour que cette dernière soit relativement efficace. Au niveau de la génération X, effectivement, ils aiment également apprendre de façon traditionnelle, mais ils ont également connu les prémices du e-learning. Alors aujourd'hui, je l'ai dit dès le début, le e-learning, c'est révolu, c'est passé. On va plutôt utiliser la notion de digital learning. Je te laisse compléter pour la génération Y qui, elle, voit apparaître toute une série de nouvelles modalités. Oui, tout à fait. La génération Y et même la génération Z, la génération Z encore plus, va aller s'appuyer sur des outils digitaux. Donc, on parle des MOOC et on peut aussi penser à tout ce qui va être micro learning, mobile learning. Voilà, c'est une génération qui est très mobile, qui va aller sur un smartphone consulter des formations beaucoup plus facilement et de manière générale qui va être vraiment sur des formats digitaux en priorité plutôt que le présentiel, même si le présentiel est aussi une partie intégrante des souhaits de développement et de formation. Et pour ces générations, ça reste important. C'est le digital qui est la première chose à laquelle nous devons penser pour développer une compétence ou une connaissance. Je me permets juste de compléter sur cette partie pour la génération Y, c'est qu'effectivement, ils ont grandi, entouré de technologies, mais aujourd'hui, cette génération, elle ne peut pas se passer de son téléphone portable. Elle n'y arrive pas. D'accord ? Donc, c'est important lorsque vous tout simplement préparez une formation d'intégrer cette modalité d'apprentissage. Donc, voilà, ils sont également autodidactes et la génération Y, elle aime également changer d'emploi pour évoluer. On dit également qu'un membre de la génération Y sera amené à changer 8 à 10 fois de job tout au long de sa carrière. C'est vraiment assez impressionnant. Et d'un point de vue professionnel, les milleniums, ce sont des vrais adeptes de la transparence. Ils veulent participer au projet, ils veulent être impliqués, et ils veulent être acteurs. Voilà, cette génération Y, il est important de la comprendre. Je te laisse continuer avec la génération Z. Oui, la génération Z, ce qu'on peut rajouter, c'est la partie Internet et micro-learning, puisque cette génération Z, elle va en priorité aller chercher sur Internet. on le verra tout à l'heure dans les chiffres de sondage qu'on a réalisés. Internet est aujourd'hui quelque chose qui est plus utilisé parfois par cette génération que les outils mis à disposition de l'entreprise. C'est-à-dire que la première chose quand on a besoin de montant en compétences, je prends l'exemple d'Excel, pour comprendre comment ça marche, développer ses compétences sur cet outil, je ne vais pas penser à aller regarder ce que mon entreprise me propose en termes de formation, peut-être deux jours de présentiel super avec un coach. Je vais plutôt aller sur YouTube et puis me former par moi-même. Cette génération, elle est vraiment connectée à Internet et quand on est une entreprise, arriver à bien communiquer avec elle sur les dispositifs existants puisque les préférences d'apprentissage ne sont pas de faire appel forcément à son RH ou à son responsable de formation, mais plutôt de faire appel à son smartphone ou à Internet. C'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les DRH et les directions de formation d'arriver à bien accompagner, à bien communiquer sur ce qui existe pour qu'on bénéficie quand on est dans la génération Z des dispositifs existants. C'est exactement ça. En fait, ils ressemblent fortement Clément, la génération Z à la génération Y, si ce n'est que eux en plus, moi j'ajouterais également, c'est l'omniprésence des réseaux sociaux. C'est vraiment une partie intégrante de leurs relations interpersonnelles. Donc, cette notion de réseaux sociaux, je me connecte régulièrement Instagram, Facebook et même à LinkedIn. Donc, c'est vraiment cette partie réseaux sociaux en plus. et je terminerai avec la partie alpha. Et donc là, vous voyez que l'icône qui a été utilisée, elle n'est pas répertoriée. C'est tout simplement pour vous expliquer que c'est probablement la génération qui interagira sans doute plus avec le virtuel qu'avec le monde physique. Donc, vraiment plus avec le monde. Moi, je vous donne juste une petite anecdote. Ma fille de 4 ans, elle manie avec aisance mon smartphone. Elle sait choisir un titre sur YouTube et elle parle également au quotidien avec Alexa. Donc, voilà. Moi, j'imagine demain, ma fille sur le marché de l'emploi, elle parlera peut-être justement à Alexa pour lui demander, lui poser des questions et pourquoi pas lui proposer des formations. Donc, voilà, c'est vraiment sur cette partie la génération Alpha qui en fait n'a pas encore été vraiment déterminée, fixée. On se pose encore pas mal de questions sur cette génération. Voilà pour la partie les préférences d'apprentissage et je te laisse, Clément, juste nous parler en fait des chiffres qui sont assez interpellants. Oui, alors du coup, comme je le disais précédemment, on a mené une enquête auprès de différentes entreprises. On a un échantillon de 200 entreprises. On a fait ça en collaboration avec l'école de commerce Schéma qui est allée à la recherche de personnes travaillant dans les entreprises. Donc, des grandes entreprises mais aussi des plus petites entreprises, des TPE, des PME, des organisations publiques, des associations. l'objectif, c'était d'avoir un panel assez représentatif de personnes de différentes générations et de leur demander à travers plusieurs questions mais surtout à travers une question comment aujourd'hui vous vous formez et qu'est-ce que vous faites pour développer vos compétences. Et il y a un chiffre qu'on a fait ressortir de cette étude, c'est 91, 91%, c'est le nombre de collaborateurs de ces entreprises qui nous ont déclaré qui se formaient davantage par eux-mêmes qu'avec les outils mis à disposition de l'entreprise. C'est-à-dire quand on leur a demandé, on reprend tout à l'heure l'exemple d'Excel, vous avez besoin de monter en compétence sur un logiciel. Est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez sur Google ? Est-ce que vous allez solliciter votre DRH direction de formation ? Est-ce que vous allez rechercher une formation d'un organisme agréé ? Et bien, toutes ces personnes, en tout cas la majorité de ces personnes, 91%, nous ont dit je vais me débrouiller entre guillemets par moi-même pour me former. Ça, c'est un vrai enjeu pour les DRH et direction de formation de pouvoir de sorte ramener ces personnes qui vont par elles-mêmes se former grâce à tous les outils qui ont été mis à disposition. Ce n'est pas du tout le fait que les DRH et direction de formation ne font rien, bien au contraire. C'est juste qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, on voit émerger des millions de ressources sur le web, on voit émerger plein de choses qu'on peut faire par soi-même, on peut se certifier avec des MOOCs et du coup, les collaborateurs, ils évoluent aussi avec le temps et ils vont de plus en plus se former par eux-mêmes. C'est un chiffre intéressant, on pourra, on a sorti un livre blanc sur le sujet, mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire, on pourra, si ça vous intéresse, vous repartager d'autres chiffres et d'autres éléments à la suite de ce webinaire pour ceux que ça intéresse. Je crois que tu peux passer à la slide sur les deux autres chiffres qui sont importants et qu'on aime bien aussi partager. C'est le monde du travail qui évolue comme on le sait tous et là, c'est des études que nous, on n'a pas menées mais qui ont été menées par des organismes ou des organismes reconnus, l'OCDE et la technologie. Donc, 45% des interviewés, donc ça, c'est le premier chiffre important, disent être inquiets sur l'obsolescence de leurs compétences d'ici cinq ans. Donc, c'est énorme comme chiffre et c'est tout à l'heure ce que disait Anthony, c'est que les, surtout les nouvelles générations qui répondent sur cette inquiétude parce qu'elles vont changer de job. Tout le monde est conscient qu'on ne va pas faire le même job dans trois ou cinq ans, qu'il faudra avoir d'autres compétences, en tout cas qu'il faut monter en compétences que le job qu'on a actuellement est en train d'évoluer. Donc, il y a un vrai enjeu de formation et ce vrai enjeu de formation, il doit être pris en compte par les entreprises pour avoir quelqu'un d'employable et pouvoir le faire monter en compétences tout au long de sa carrière. Le deuxième chiffre, c'est 73%. 73% des personnes qui ont été interviewées par Dell Technologies nous disent qu'ils pensent pouvoir s'adapter grâce au digital afin de réussir dans leur carrière. Et si on creuse un peu, s'ils pensent au digital, ils pensent encore une fois à tout ce qu'il y a sur le web, aux plateformes digitales pour se former, à tout ce qui, en fait, leur permet aujourd'hui d'avoir accès facilement à de l'information et à de la formation. Merci pour cette précision. Alors, on a juste une question sur juste la DIA précédente qui était, est-ce que, avez-vous croisé cette statistique avec l'âge des interrogés ? Donc, je me permets juste de revenir sur la précédente qui était, 91% des collaborateurs se déclarent se former davantage par eux-mêmes. Donc, ici, c'était plutôt, est-ce que, voilà, une question sur… Oui, c'est une très bonne question. On a essayé, alors, on n'est pas un institut de sondage, ce qui est mal, ce n'est pas non plus. On a essayé d'avoir le panel le plus représentatif. On a quand même eu, pour être totalement transparent, une majorité de répondants qui avaient moins de 40 ans. Donc, on peut parler quand même des générations Y et Z et du coup, il est représentatif pour ces générations. Il l'est un peu moins pour les générations précédentes. Voilà. On a un distinguo par âge. Après, comme tout échantillon, plus il est complet et plus il est large, meilleur il est. Là, voilà, on est plutôt sur Y et Z. Voilà. Je propose de passer tout simplement pourquoi en fait les apprenants abandonnent-ils des formations en cours de route. Donc, on en a juste listé quelques éléments, les facteurs d'abandon au niveau de la formation, des générations d'apprenants aux besoins différents. Comme vous avez pu constater, les différentes générations sont vraiment sensibles à certaines modalités d'apprentissage. Et donc, à mon sens, il est donc important de penser à la cible avant de commencer à structurer une formation. Penser une chose et c'est la première, vraiment, c'est le premier point quand j'anime des sessions d'onboarding, c'est d'expliquer qu'en fait, lorsqu'un apprenant est face à un dispositif de digital learning, il est seul et autonome face à ce dernier. Et donc, il est important de communiquer avec lui, mais également de lui donner toute une série de consignes. Je pense notamment à un public qui est plutôt génération baby boomer, c'est qu'il doit se former sur du digital learning. Il va falloir prendre certaines précautions, il va falloir le guider davantage qu'une génération Y ou Z. On voit également la tendance à utiliser le digital comme vraiment un effet de mode et pas comme un besoin. Et donc, pareil, ici, pour ce point, on n'utilise pas le digital pour tous les types de formation. Donc ici, je pense que vous êtes probablement au courant, mais en fait, on parle souvent de savoir au niveau de la formation. Il y a trois savoirs, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et donc, par exemple, j'explique notamment dans ces sessions de onboarding que tout ce qui est lié au savoir, les notions théoriques, on peut le digitaliser, on peut créer des modules, des formations complètement digitales pour des notions qui abordent le savoir. Pour tout ce qui est savoir-être et savoir-faire, comment se comporter au téléphone, par exemple, ou sourire à un client lorsqu'on doit le renseigner, tout ceci peut se faire en formation hybride, donc en blended learning et le digital va venir appuyer les sessions en présentiel. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a une tendance à utiliser le digital pour tout. Non, donc chez MySkill.com, on est des experts de la formation et quand on arrive pour présenter notre plateforme lors de l'onboarding, j'explique que, en fait, le digital est une arme en plus et que lorsque l'on doit tout simplement digitaliser ou créer un contenu de formation pour un nouveau public, avant de commencer, on se pose et on pose les bonnes questions. Qui est le public cible et aussi quel type de formation je dois digitaliser ? Alors, on voit également distance vis-à-vis des contenus qui paraissent imposés. Donc, effectivement, offre de contenus pléthoriques. Ben oui, il y a bon nombre de sociétés qui ont fait le choix d'opter pour diffuser toute une série de contenus et en fait, c'est l'apprenant qui doit choisir les contenus et il est un peu perdu. On vous fera voir un petit peu dans la démo à la fin de cette session comment sur MySkillCamp via des filtres on peut faire remonter rapidement des contenus qui vont intéresser à un apprenant. Et la dernière partie, c'est la qualité de la formation. Oui, au quotidien, je rencontre des personnes qui n'ont pas forcément de pédagogie et qui sont amenées à créer des contenus de formation sur une plateforme et il est vrai que le digital a rendu accessible la création de contenus à tous, j'ai envie de dire et que toutes ces personnes n'ont pas forcément de la pédagogie et que donc cette partie pédagogie, il va falloir s'appuyer sur certaines ressources en interne qui vont travailler main dans la main avec les experts métiers pour créer des contenus qui sont de qualité et engageants. Voilà en tout cas ce que moi, j'avais à partager sur cette partie, les facteurs d'abandon. Je ne sais pas, Clément, si tu souhaites préciser quelque chose sur cette partie. C'est très clair, Anthony, je pense que c'était très complet et en tout cas je partage tout ce qui vient d'être dit et je n'ai rien à rajouter. Merci. La partie sur les conséquences de l'abandon, perte de productivité, une expérience client qui est impactée. Un coup. Alors moi, j'ai envie de venir avec également par rapport à vos dispositifs de formation avec une solution et cette solution, je vois que bon nombre de partenaires ont du mal au début ou en tout cas ils n'y avaient pas pensé. C'est pour moi ce que je vais tout simplement appeler la communication qui est pour moi la communication lorsque l'on souhaite mettre en place un dispositif de formation. c'est le véritable facteur de réussite pour moi. Savoir communiquer autour d'un projet c'est essentiel et quand on parle de communication il y a plusieurs directions. Il y a la communication entre les personnes qui sont concernées directement par le dispositif de formation et à côté il y a également une communication qui est globale et plutôt transverse. Donc pour la première quand je dis communication des personnes concernées c'est des échanges horizontaux donc entre les apprenants mais également des échanges verticaux entre l'apprenant et le formateur. Et on va également parler d'échanges en constellation et là c'est tout le monde qui échange. Et dans la partie globale c'est plutôt la vision globale du projet la notion de reporting et également mettre en place l'évaluation du dispositif de formation. À côté de tout ça moi je m'appuie régulièrement sur des alliés qu'on appelle souvent des ambassadeurs et lorsque l'on souhaite mettre en place un dispositif de formation lancer une plateforme de digital learning bien souvent on constitue une petite armée alors ça dépend un petit peu de la société mais une petite armée d'ambassadeurs de sorte à justement venir évangéliser on va dire l'ensemble des collaborateurs et de porter justement votre projet de digital learning. Voilà sur cette partie des conséquences mais je voulais apporter cette notion de communication qui pour moi est essentielle. Alors je propose de passer sur la partie des besoins par génération et ici on a créé pour vous appelons-le un camembert et je propose peut-être de laisser la main à Clément sur la première partie notamment la curation des contenus. On va pouvoir partager le camembert Anthony du coup je vais commencer On dirait qu'on est au trivial poursuite Je commence avec la curation de contenu Aujourd'hui il y a un vrai besoin pour les apprenants on le disait et on l'a plusieurs fois répété pendant ce webinaire les apprenants et surtout les générations Y et Z demain alpha vont eux-mêmes chercher du contenu sur le web et le mot curation qui ne parle pas peut-être à tout le monde c'est un terme pour expliquer qu'on va aller chercher les meilleurs contenus qui peuvent aider quelqu'un à se former donc aller chercher toutes les meilleures ressources du web et faire une curation des meilleurs contenus mais ça peut être une curation aussi de contenus de formation existante dans l'entreprise donc ça c'est hyper important pour pouvoir guider au mieux les apprenants Il y a aussi aujourd'hui un besoin c'est d'avoir de plus en plus un accès instantané à la formation à les chaînes d'infos en continu les réseaux sociaux internet de manière générale nous donnent de l'info en permanence on a tous des notifs chaque jour sur nos smartphones on a de plus en plus d'infos et on a besoin quand on est un apprenant d'avoir accès de manière instantanée rapide à la formation et aussi à l'information sur cette formation Je te laisse poursuivre Je prends le relais sur la partie individualisation des parcours désolé pour la petite coquille donc ici effectivement l'apprenant est acteur de sa formation mais également l'apprenant ne veut pas faire partie forcément d'un ensemble et il préférera que son parcours est individualisé alors comment on va y arriver on va créer des modules qui sont plus petits de sorte à personnaliser des parcours de formation en fonction d'un profil d'un apprenant donc je donne toujours ce conseil lorsqu'on digitalise c'est au lieu de digitaliser des contenus et de créer des modules de formation qui sont extrêmement longs 30 à 45 minutes voire plus on va plutôt travailler sur des modules qui sont très courts 10 à 15 minutes et ces différents modules on va pouvoir les utiliser pour créer des parcours individuels quant à l'accès à un catalogue unifié c'est bien sûr accéder à un catalogue qui comporte aussi bien des contenus qui ont été développés en interne que des contenus qui ont été développés par des fournisseurs externes Je poursuis l'aspect communautaire et social learning on en a aussi parlé les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans nos vies et dans les vies des différentes générations donc dans la formation c'est aussi un besoin de retrouver cet aspect communautaire avec le présentiel on a du lien social avec le digital on pourrait parfois se dire ça casse ce lien social le digital le e-learning surtout d'être derrière un écran les premiers modules ont vraiment cassé ce lien social mais l'aspect communautaire avec des forums de discussion avec l'échange des formats animés de la montée en compétences entre pairs tout ça est aujourd'hui un besoin et une entreprise une organisation doit pouvoir proposer des dispositifs qui incluent ces concepts et puis on a ensuite l'adaptation aux évolutions des compétences et du marché du travail aujourd'hui les compétences évoluent de plus en plus rapidement on a besoin de s'adapter à son poste au marché du travail aux évolutions technologiques et donc la réponse c'est de pouvoir proposer des formations adaptées pour monter en compétences tout au long d'une carrière on n'apprend plus aujourd'hui une fois par an ou une fois tous les trois ans on apprend vraiment tout au long de sa carrière pour être compétent et adapter en tout cas ses compétences à son poste et au marché du travail actuel d'aujourd'hui et de demain Super alors on a une question sur l'individualisation qui est plutôt individualisation imposée ou choix de l'apprenant alors là le sujet est très vaste j'ai envie de dire qu'au niveau de l'individualisation elle est plutôt dans les mains de l'apprenant en fait c'est à dire qu'on va créer ces différents blocs et c'est l'apprenant en fonction des compétences qu'il doit justement combler qui va se former donc moi je conseille toujours de venir mettre dans un catalogue toute une série de petits modules qui seront consommés de manière individuelle par l'apprenant qui va lui-même finalement individualiser son propre son propre parcours mais on peut également ben Rose pour répondre à votre question ben penser demain à de réels parcours de formation avec des embranchements différents des embranchements avec bien sûr toute une série de scénarii possibles et donc là on serait vraiment vers une individualisation qui serait extrêmement poussée voilà pour la partie accessibilité ben c'est bien sûr accessibilité des contenus et c'est aussi en lien avec la partie autonomie et confiance tout simplement donc on doit être en mesure d'accéder à tout moment à des contenus de formation pensez juste aux transports en commun je suis dans le métro je suis vraiment dans les transports en commun je dois être en mesure de me former étant donné que mon smartphone fait partie intégrante de ma vie donc voilà il y a cette partie d'accessibilité je dois être connecté et je dois être je dois pouvoir accéder à la formation à tout moment voilà pour cette partie et ben on partagera bien sûr avec vous ce contenu par la suite si vous le souhaitez et là on a vraiment un mot qui est extrêmement tendance on en parle à toutes les sauces et je pense que Clément va nous donner un petit peu sa définition du lifelong learning oui le lifelong learning un terme très anglais forcément et donc on en entend parler on va en entendre parler c'est l'apprentissage tout au long de sa vie en français et d'ailleurs je pense que ça va répondre à une question de Bérangère la question de Bérangère qui nous demande si on va vers une formation à la carte choisie par l'apprenant potentiellement tout au long de sa carrière on pense que oui alors il y aura toujours la formation réglementaire la formation obligatoire notamment dans certains secteurs je pense à la banque et l'assurance mais il y a plein d'autres secteurs où on a des formations obligatoires on apprend tout au long de sa vie par rapport à des normes qui évoluent mais de plus en plus on apprend tout au long de sa vie à la carte et à la carte c'est avec à la fois des ressources existantes du web c'est à la fois avec nos collègues avec des forums de discussion dans l'entreprise en fait avec tout ce qui est utile à développer des compétences tout au long d'une vie le lifelong learning c'est apprendre tout au long d'une vie avec tous les outils à disposition et c'est un concept qui est amené à vraiment se développer puisque avec l'essor d'internet et du digital les compétences évoluent on en a parlé on ne va pas s'étendre sur le sujet à nouveau mais les compétences aujourd'hui vivent entre 3 et 5 ans les jobs évoluent le monde du travail évolue et aujourd'hui on a besoin d'apprendre tout au long de sa vie pour pouvoir rester employable ou en tout cas développer son employabilité et pouvoir se positionner sur différents jobs ou en tout cas progresser sur son job donc pour répondre à la question de Mérangère oui on va vers une formation à la carte pas que à la carte mais en grande partie au choix de l'apprenant tout en étant guidé par un responsable formation un responsable RH qui a un vrai objectif d'accompagner d'idées qui est en quelque sorte une pierre angulaire de la formation de pouvoir recommander tout ce qu'il y a de bien pour accompagner un collaborateur qui en a besoin je ne sais pas si tu veux compléter Anthony moi je voulais juste compléter par rapport à comment côté MySkillCamp on a intégré cette notion qui vraiment est omniprésente aujourd'hui donc par exemple sur la plateforme MySkillCamp lorsque un apprenant a accès à la plateforme et qu'il a accès au contenu de la société qui l'occupe voilà chez qui il travaille à un moment donné lorsque cet apprenant ne fait plus partie de ces sociétés son adresse en fait son compte MySkillCamp reste actif sans les contenus de la société de sorte à ce qu'il puisse véhiculer une sorte de passeport formation et donc qu'il garde son historique d'apprentissage et donc ici on veut vraiment s'inscrire dans cette continuité donc on apprend au quotidien et en continu tout au long de sa carrière voilà donc voilà ce que moi je pouvais dire sur cette partie live long learning mais vraiment je sais qu'aujourd'hui c'est omniprésent et on voulait vous en parler on arrive sur comment répondre aux nouveaux besoins de cette génération et là on va un petit peu agréger tout ceci la première chose ici un constat varier les méthodes d'apprentissage les différents supports et bien sûr on va essayer de les rendre disponibles à tout moment voilà on mélange les différentes modalités comme on vous disait tout à l'heure le blended le MOOC les différents supports et on les rend disponibles via une solution à tout moment donc là c'est un petit peu un mélange de tout ce qu'il vient de dire les prérequis c'est bien sûr cibler le besoin des apprenants et croyez-moi au quotidien j'accompagne des personnes qui qui n'ont pas en premier objectif de cibler le besoin des apprenants or pour moi c'est vraiment la base de tout c'est vous créer une formation oui mais pour qui c'est vraiment la question la plus importante ensuite segmenter les formations et les cibles d'apprenants on en arrive sur ce puzzle qui va en fait reprendre un petit peu tout ce qu'on s'est dit et qui va résumer différents points notamment vous allez voir la partie animation gamification et je laisse je laisse Clément vous parler un petit peu de cette partie oui avec Anthony on se disait en préparant ce webinaire que c'était un peu un puzzle quand aujourd'hui on veut créer une organisation apprenante ou en tout cas créer un dispositif au global de formation on a à la fois des contenus au développement personnel et professionnel qu'il faut qu'on mette pour les collaborateurs on en a parlé c'est tout ce qui va permettre à un collaborateur de monter en compétence tout au long d'une carrière avec différents formats on doit aussi à la fois proposer un catalogue pour pouvoir avoir du contenu à disposition quand le collaborateur le souhaite et ce catalogue il va avec la petite brique dans dessous la gamification il doit si possible être gamifié on peut avoir des points en fonction de ce qu'on consulte dans le catalogue on peut avoir des leaders doorboard on peut avoir plein de choses à imaginer des concours internes et autres pour donner envie aux collaborateurs de se former on a bien évidemment l'animation qui est importante l'animation sur les forums de discussion mais aussi en interne pour aller chercher les collaborateurs qui ont le moins envie de se former faire des plans d'animation de communication marketer la formation c'est de plus en plus important et tout ça pour amener aussi à une culture du self-learning le self-learning c'est inciter les collaborateurs aller d'eux-mêmes se former et idéalement avec les outils de l'entreprise leur donner envie de développer par eux-mêmes leurs compétences avec un catalogue avec de la gamification et avec plein de choses donc ça c'est la moitié du puzzle et l'autre moitié c'est le teasing des formations à venir c'est bien de mettre un catalogue à disposition mais il y a les nouvelles générations qui ont besoin d'avoir du teasing marketing autour de la formation annoncer qu'on va lancer une nouveauté ou une nouvelle formation sur un sujet on peut faire du teasing et donner envie ou en tout cas faire parler autour de cette formation bien évidemment il y a les indicateurs c'est le suivi des utilisateurs en temps réel c'est bien de mettre en place une organisation apprenante de mettre en place une culture du self-learning de mettre en place plein d'outils mais il faut suivre les indicateurs les tendances ce qui intéresse les collaborateurs et quels sont les formats aussi qui les incitent le plus à revenir donc les solliciter à travers des sondages mais aussi suivre ce qu'ils font et puis on a le fait qu'aujourd'hui l'organisation apprenante c'est tout ce qui est multi-sessions trajets de formation donc sur ça je vais peut-être te laisser compléter cette fin du puzzle anthony oui tout à fait tout à fait merci donc la partie organisation apprenante c'est vraiment être en mesure d'impliquer l'ensemble des collaborateurs d'une société de sorte à ce que ces derniers deviennent eux-mêmes créateurs de contenu qui seront ensuite diffusés via un catalogue aujourd'hui l'enjeu au niveau de la formation c'est également c'est surtout de s'appuyer sur la force interne les experts en interne qui je le constate également au quotidien n'ont pas forcément cette notion de pédagogie donc nous ce qu'on essaie de faire c'est accompagner tous ces experts métiers pour créer du contenu qui est engageant et on les aide sur cette petite partie pédagogie mais aujourd'hui un des enjeux c'est d'être en mesure de créer des formations et ce sont peut-être des formations qui sont extrêmement courtes je vais prendre des exemples notamment dans la partie onboarding par exemple si on crée un module un mini module de formation on pourrait même l'après micro learning mais sur comment poser un jour de congé dans un outil interne cette mini formation elle profiterait à tout le monde et ça c'est pas quelqu'un qui c'est pas une société externe qui peut le faire il faut impérativement s'appuyer sur une force interne et donc ce qu'on fait c'est qu'on accompagne les sociétés pour également transformer et travailler sur une communauté d'ambassadeurs digitaux qui vont créer un catalogue avec des contenus internes et donc pour faire le lien avec la première partie on voit proposer un catalogue contenu développement personnel et professionnel je vais partager avec vous un cas concret donc il y a peu on a auprès d'un partenaire on a fait la publicité d'un nouveau fournisseur de contenu qui a été injecté sur la plateforme et en fait on a fait de la publicité on a fait du marketing et on a constaté que lorsque l'apprenant s'est rendu sur la plateforme il n'a pas forcément consommé les contenus externes pour lesquels on avait fait de la publicité mais en fait étant donné que le catalogue était unifié et un peu à l'image d'un explix il voyait également les autres visuels créés par des personnes en interne on a constaté que les apprenants ont cliqué sur des contenus internes et là j'ai envie de dire que c'est bingo c'est à dire qu'à partir du moment où on propose dans un catalogue unifié des ressources qui visent au développement professionnel mais également personnel et qu'on mélange les deux ça marche ça marche encore plus quand on s'appuie sur une communication efficace et un marketing et du marketing en interne voilà pour cette partie qui je pense est extrêmement importante et teasing des formations j'insiste également lorsque via l'outil auteur intégré de MySkillCamp donc c'est tout simplement l'outil qui permet de créer des formations lorsque l'on crée la première page de la formation j'explique toujours aux personnes que j'ai face à moi que cette première page c'est ce qui va donner envie d'aller plus loin et qu'aujourd'hui bien souvent une formation digitale elle est résumée par une vignette donc un visuel et également un texte un descriptif et que donc si on a envie de donner l'envie d'aller plus loin un peu à l'image d'une série on va devoir faire un teasing et pourquoi pas insérer une petite vidéo par exemple de présentation assez sympa une présentation d'un formateur interne qui explique concrètement les objectifs pédagogiques du module que je m'apprête à faire au lieu d'avoir tout simplement un descriptif avec trois points à la fin de cette formation vous serez en mesure de si on a quelqu'un si on a un visuel si on a vraiment une personne qui va humaniser encore plus votre plateforme moi j'ai envie de dire que c'est aussi bigo donc voilà ce que j'avais à dire sur cette partie mais on voit il y a cette partie communication qui est omniprésente la transformation en organisation apprenante en impliquant les experts métiers et également ces catalogues unifiés avec des contenus internes et externes alors on a résumé un peu le bon outil et les bons contenus MySkillcom c'est une plateforme de digital learning avec une équipe d'experts une nouvelle vision de la formation learning experience platform avec des interfaces différentes et Adflex ce sont des contenus des MOOC et vraiment des articles et donc on s'est dit qu'on allait matcher les deux on allait combiner les deux et donc on part d'une plateforme ouverte et un catalogue varié de formations en ligne et donc ce que je vous propose c'est tout simplement de vous faire voir comment on a intégré Adflex sur la plateforme MySkillCamp et donc là je vais juste me permettre de sortir de mon visuel et de passer directement sur voilà la plateforme MySkillCamp que vous voyez à l'écran et donc ici vous êtes sur le nouveau visuel avec les nouvelles couleurs de la learning experience plateforme de MySkillCamp avec ces trois interfaces donc là c'est pas l'objectif du jour mais si je clique juste en dessous de ma photo j'ai la possibilité de passer d'une interface à l'autre ici je suis face à l'interface j'apprends qui est tout simplement l'interface qui est mise à disposition des apprenants je crée c'est l'outil auteur intégré et j'organise c'est la partie back office tout simplement et donc on voit que l'apprenant lorsqu'il se rend sur le catalogue il peut accéder à des contenus qui sont aussi bien internes et donc là vous voyez contenu LXP démo là ce sont les contenus de la société à savoir que le logo qui est tout en haut à gauche avec notre logo et également la mention démo chaque société peut personnaliser son espace et on peut très bien avoir à cet endroit le logo de la société voire de plusieurs sociétés et donc on voit ici qu'on a des contenus internes et des contenus externes et que si j'utilise par exemple le filtre je vais pouvoir aller rechercher assez facilement des contenus et flex qui ont été intégrés et donc on voit parfaitement qu'au même titre que des contenus internes développés au sein des sociétés on va pouvoir l'apprenant surtout c'est la partie la plus importante va pouvoir et accéder à des contenus de formation assez rapidement en cliquant dessus donc ici je peux même faire une recherche si je tape par exemple agile et que je tape sur le catalogue directement je vais avoir des contenus des contenus qui peuvent provenir également d'autres fournisseurs et ici on voit bien le contenu par exemple et flex on voit aussi bien des modules que des articles peut-être Clément tu peux expliquer un petit peu au niveau des différents types de contenus je vois également audiobook par exemple oui oui tout à fait en fait aujourd'hui il y a une question qui se pose et vous la posez peut-être c'est comment on va sélectionner le contenu d'Edflex qu'est-ce qu'on va mettre par exemple sur un portail d'une entreprise aujourd'hui on est capable nous notre côté notre techno qui est aujourd'hui intégré dans MySkillCamp elle permet d'aller agréger les meilleures ressources du web donc ce que ça veut dire aller agréger les meilleures ressources du web c'est en fonction de besoin donc là on a vu l'agilité nous on lance notre machine on a aussi une équipe et on va pouvoir aller chercher les meilleurs MOOC les meilleurs vidéos les meilleurs articles les meilleurs podcasts en fait tout ce qu'il y a de bien sur le web on en fait une curation intelligente de contenu on va aller sélectionner 100, 200, 300 aujourd'hui on a 40 000 contenus qualifiés en base de données mais on ne va pas tous les mettre à disposition l'objectif c'est vraiment d'aller mettre le meilleur sur chaque domaine et en fonction des besoins on adapte là avec MySkillCamp si demain il y a une organisation qui veut mettre à dispo Edflex et qui nous dit nous on ne veut que des MOOC parce que c'est des formations en ligne certifiante et puis on aimerait quand même 20% de podcasts et bien on est capable de le faire et en fonction des thématiques qui nous sont communiquées on va aller chercher les meilleurs contenus du web donc des contenus qui sont à la base gratuits mais qui sont qualifiés pour l'entreprise et qui peuvent mettre qui peuvent être mis pardon à disposition de l'organisation à travers le catalogue de MySkillCamp ici on voit l'exemple d'un MOOC perfectionner votre gestion de projet agile donc on voit que ce MOOC la formation est gratuite de ces 10 heures de formation on a les avis de la communauté et en cliquant sur accéder à la formation qu'on a à trouver via son catalogue dans MySkillCamp on accède directement à la ressource pour aller suivre sa formation et pouvoir monter en compétence justement une petite vidéo de présentation ça s'insiste exactement dans ce que je disais tout à l'heure donc on a une petite vidéo de présentation alors ce qui est intéressant également Clément on parlait tout à l'heure d'individualisation c'est que vraiment l'objectif ce serait également d'être en mesure de proposer à un nouveau collaborateur un trajet qui comprendrait aussi bien une brique qui provient de Netflix qu'une brique qui est propre à la société et là j'ai envie de dire que de nouveau d'un point de vue formation on a vraiment la partie théorique et donc on ne serait pas obligé de recréer en interne des choses qui ont déjà été extrêmement bien faites par des fournisseurs externes avec vraiment un gage de qualité derrière et donc on pourrait imaginer d'avoir un réel trajet de formation qui comprend aussi bien une brique interne que des briques externes comme celle qu'on voit ici on pourrait très bien avoir une partie l'agilité au sein de la société MySkillCamp par exemple voilà ce que c'est aujourd'hui et ensuite de venir placer en deuxième en deuxième brique on va dire de ce trajet on pourrait très bien placer justement ce MOOC qui est perfectionné votre gestion de projet agile donc on voit qu'on pourrait voilà Anthony je me permets de compléter du coup c'est exactement ça le vrai intérêt d'Edflex c'est vraiment de pouvoir proposer des contenus qu'on n'a pas besoin de créer par soi-même aujourd'hui c'est un vrai enjeu pour les entreprises même en termes d'économie en termes de gain de temps et autres de se dire est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce qui a déjà été extrêmement bien fait sur internet pour le mettre à disposition dans l'entreprise alors ça ne vient pas du tout tout remplacer en effet si on a l'introduction à la gestion de projet agile chez MySkillCamp il va falloir faire une formation sur ce sujet parce que c'est propre à l'entreprise MySkillCamp mais pour tout ce qui va être monté en compétence sur la gestion de projet agile on peut mettre toutes ces ressources à disposition et il n'y a pas besoin d'aller recréer d'aller payer des modules d'aller acheter des choses qui ont été créées sur ce domaine là il y a déjà plein de choses sur le web c'est le vrai positionnement aujourd'hui d'être flex de dire on vient remplacer entre guillemets la création de contenu sur tout ce qui est transverse pour aller faire une curation des meilleurs contenus et faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises en complément de tout ce qui est spécifique et qui est là bien évidemment indispensable à chaque organisation Exactement et nous on met en appui cette solution donc cet outil qui va permettre justement d'agréger ces différents contenus externes dans le but ultime de créer des trajets qui sont personnalisés avec des briques internes mais également des contenus de qualité comme vous voyez à l'écran voilà merci Clément pour cette partie alors on arrive à la fin de ce webinaire on est presque dans le timing j'ai mon chrono qui affiche quelques minutes on est arrivé à la session de questions réponses alors je sais qu'il y a eu des questions tout au long peut-être ici une petite question de Claire donc un mot sur les opportunités pour les formateurs indépendants quel usage de la plateforme et Claire écoutez je ferai un plaisir de vous répondre mais aujourd'hui je peux vous donner un exemple concret par rapport à la plateforme c'est que on voit aujourd'hui des formateurs indépendants ou des consultants qui utilisent MySkillCamp et qui en fait créent digitalisent du contenu et ensuite via une fonctionnalité qu'on appelle expérience vous pouvez personnaliser la plateforme pour les sociétés pour lesquelles vous travaillez tout simplement et donc vous pourrez même imaginer d'avoir des logos des différentes sociétés chez lesquelles vous travaillez tout simplement vous prestez et donc on a vraiment une solution qui sera assez flexible mais on se fera un plaisir d'aller plus loin et de vous faire une petite démo au besoin voilà je vais me créer dans ce qui compte donc ici on a une question est-ce que les évaluations que l'on voit à l'écran sont-elles disponibles pour les modules oui les évaluations seront bien prises en compte maintenant je suis extrêmement transparent Valérie la possibilité de créer des trajets qui comprennent aussi bien des briques internes à MySkyCamp que des briques externes notamment du contenu provenant d'Edflex et sur notre roadmap mais aujourd'hui ce n'est pas encore possible de le faire donc aujourd'hui on vient consommer des contenus séparés dans le catalogue voilà alors moi je vais prendre une question d'Agnès sur les critères s'effectue la curation intelligente de contenu s'il vous plaît très très bonne question qu'on nous pose assez souvent donc il y a quelques critères d'un évident qu'on prend en compte si par exemple demain vous me dites moi ce qui m'intéresse c'est que vous alliez me chercher tout ce qui est intéressant sur les sujets de manager les millenials donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer on a créé une intelligence artificielle qui est interconnectée avec de nombreuses sources du web YouTube des plateformes de MOOC des plateformes de podcast etc et donc on agrège toutes les nuits les nouveaux contenus qui sont diffusés donc tout ça tombe si on simplifie ça dans une machine chez nous cette machine elle qualifie dans un premier temps le contenu en fonction de la popularité en fonction de l'éditeur en fonction du nombre de vues si c'est une vidéo YouTube donc c'est une première qualification faite par la machine et à ça on a un critère humain parce qu'on considère que l'humain est quand même important pour pouvoir recommander le meilleur contenu et ça fonctionne un peu comme AlloCiné qui est une plateforme pour savoir si un film nous plaît ou pas on a l'avis des spectateurs qui est la data de tous les spectateurs qui ont eu le film puis on a l'avis de la presse des experts du cinéma et quand on va sur site on voit si le film va nous plaire en tout cas on peut analyser les deux avis et bien chez nous c'est pareil les humains on les appelle les learning curateurs et c'est des personnes qui au quotidien vont qualifier les ressources donc la curation elle s'effectue à la fois par la machine mais surtout par l'humain et ces deux notes ces deux évaluations nous permettent de dire qu'il y a une ressource et de qualité du coup de la rajouter dans notre base de données et de la pousser chez un client qui veut cette thématique question sur il y a-t-il des utilisations dans l'éducation nationale alors je vais je vais me permettre juste de prendre un exemple en Belgique je sais qu'aujourd'hui j'accompagne les instructeurs des formateurs dans le cadre de la formation en alternance et donc ils utilisent notre solution et ils digitalisent une partie une partie de leurs cours sur la plateforme de sorte à ce que ils se concentrent davantage sur la partie pratique en classe et également une question sur l'omniprésence des réseaux sociaux comment la formation peut prendre cet aspect social en entreprise bon moi je alors on voit des réseaux sociaux apparaître dans les différentes entreprises avec avec des réussites mais également pas mal d'échecs sur cette partie je sais que au niveau des réseaux sociaux en présentiel j'utilise régulièrement une modalité d'apprentissage qui sont des outils qui sont disponibles sur le net aujourd'hui et en fait on peut on peut entrer en contact direct avec les étudiants via des questions qui sont posées via un tableau interactif et donc ensuite les étudiants peuvent répondre directement grâce à leur smartphone à ces questions et on voit via un nuage de mots toutes ces réponses affichées et donc on peut effectivement tenir en compte lorsque on planifie on programme une formation d'utiliser ce genre d'outils on a également une question une question sur les ah c'est long c'est le cas de musique sa fréquentation des musées écoutez je pense qu'il y a encore toute une série de questions mais je pense que nous allons prendre note de ces questions et on va vous répondre individuellement en tout cas je vois que ça vous inspire ça fait plaisir on arrive à la fin pour les dernières questions on vous répondra de manière individuelle moi je tenais à remercier ben clément c'est Yodette Flex d'avoir co-animé ce webinaire avec moi c'est une première pour MySkillCamp également et pour les partenaires et je pense que c'est vraiment le reflet de notre collaboration ces derniers mois et voilà donc je suis j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce webinaire avec avec toi Clément donc merci le plaisir est partagé Catherine juste 10 petites secondes sur la question des droits sur les ressources qu'on propose je vous répondrai par mail puisque c'est une vraie question et c'est un vrai sujet auquel bien évidemment on a une réponse donc je reviendrai vers vous en tout cas merci Anthony et merci à MySkillCamp pour l'organisation de ce webinaire c'était top avec plaisir à très vite pour de nouvelles aventures bon appétit à tous et à bientôt merci beaucoup merci au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir